On va surtout parler de l'erreur, mais moi, à la nuit, je te lance. Il fait tout, il fait tout, et moi je te suis. Bon, alors on est déjà en train de se disputer pour savoir de quoi on va parler. Donc, à ma droite, j'ai la chance d'avoir Bernard Werber, que nous avons arraché à une horde de fans particulièrement excités, qu'il retrouvera tout de suite après. Donc, plaignez-le. Et à ma gauche, M. Duniac, le maître, qui a commencé la science-fiction bien avant moi, et qui a tout le temps été un phare dans la brûle. Bon, ça c'était pour faire gentil. Maintenant, Bernard... Qui est dédicé à ses ouvrages aussi, non ? Bernard, c'est de toi qu'on va parler, c'est de toi qu'on a envie de comprendre. T-U-Y-A-C-H, Duniac. Donc, Werber, W-E-B-E-R, qui vient de sortir, comme toujours, ton 1er octobre, ta sortie littéraire de l'année, comme toujours. Et cette année, c'est un livre un petit peu étonnant pour toi, parce que c'est un livre sur le rire. C'est un livre avec une tonalité à laquelle tu ne nous as pas tellement habitués. Et le rire, non pas traité de la façon humoristique et rigolarde à laquelle on pourrait s'attendre, mais le rire qui tue. Parce que si mes souvenirs sont exacts, le livre commence par un meurtre. Raconte-moi. Non, mais c'était bien. Le principe des Ididors et du Près, c'est que c'est un polar. Donc, j'utilise le principe du meurtre et de l'enquête banale, de type rouletabille, de type Sherlock Holmes, de type Agatha Christie. Et je profite de l'enquête banale pour parler d'un sujet philosophique qui va finalement rejoindre la science. Donc là, le sujet philosophique, c'est pourquoi on rit, qui a l'air une évidence et qui, pour moi, me semble un mystère. Et ensuite, la solution va passer en partie par la médecine. Ce qui fait que cette activité qui nous semble juste quelque chose de léger, voire d'enfantin, peut s'avérer en fait une forme de quête, de spiritualité et d'objectif de vie. D'ailleurs, il y a une phrase de Dalaï Lama qui est « Mon activité préférée, rire ». Et j'ai cette photo sur mon bureau, « Mon activité préférée, rire ». On voit le Dalaï Lama, il a. Et j'écoutais les informations sur ce qui se passait, c'était à l'époque des Jeux Olympiques au Tibet. Et je vois le type qui dit « Mon activité préférée, rire ». Comment un dirigeant d'un État qui se fait persécuter, qui se fait détruire, peut arriver à dire ça ? Et ça m'a tout le temps laissé une sorte de mystère. Je me suis dit « Voilà une manière de faire la révolution, rire, et se moquer du malheur, et se moquer de l'oppresseur. » Mais c'est pas facile. Donc j'ai imaginé une société secrète qui, depuis la nuit des temps, utilise le rire comme arme contre la dictature et la tyrannie. Oui, et ce sont des armes qui sont des armes réellement mortelles, puisque au-delà même de la faculté de faire mourir de rire quelqu'un, qui est une chose un petit peu terrifiante quand on y arrive, surtout quand la personne à qui ça arrive est justement le clown, la personne qui fait rire les autres, et qui est donc prise à son propre piège. Il y a aussi des duels particulièrement savoureux et gratinés dans ton livre. Vous connaissez le jeu « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Dans ce cas particulier, le premier qui rit, c'est pas une tapette qui reçoit, c'est une balle. Et la grande question de savoir pourquoi, de savoir comment, de savoir qui gagne dans un certain nombre de duels, y compris quand c'est l'héroïne elle-même qui, tel le fantôma, se jette à travers la verrière pour dire « Non, ce sera moi qui », là, il y a quand même des grands moments. Comme tu n'es pas sans ignorer, Jean-Claude, le drame de ce métier, la beauté de ce métier, c'est le suspense. Et donc, il y a une première technique de base qu'on fait en suspense, c'est qu'on met une bombe à retardement et on dit « moins 100 », « 99 », « 90 ». Et là, tout ce que font les personnages, ça prend une ampleur énorme, parce qu'il y a la bombe à retardement, c'est dans tous les James Bond. C'est ce que tu as fait dans ton livre précédent, « Le miroir de Cassandre », où elle avait effectivement cette montre qui te disait « Probabilité de mourir de temps ». Et là, je me suis dit, comment créer du suspense, mais d'une manière, créer un réflexe de Pavlov, c'est-à-dire que dès que les personnages, dès que le lecteur va voir que les personnages font un duel de ce « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette », « Premier Kyrira aura une balle », ce qu'ils appellent « Prob », « Premier Kyrira aura une balle », je savais, je me retrouvais dans une sorte de compétition d'humour, mais une compétition avec un stress gigantesque. Comment plaisanter alors que vous jouez votre peau ? Et ça, ça m'amusait énormément de l'écrire. Après, il y avait une difficulté qui était, si je mets une blague qui n'est pas drôle, les gens vont se dire, « Bon sang, il se croit une balle avec une blague de Toto, c'est quand même assez réducteur ». Donc, j'ai longtemps cherché, et puis finalement, j'ai trouvé une technique qui consiste à parler de la blague au lieu de la raconter. Alors, dans le livre, il y a beaucoup de blagues pour montrer l'art de la blague, mais au moment des probes, en général, on dit « Il sort une blague sur les lapins » et l'autre se met à retenir un rire. Et voilà, c'est comme ça que je me suis un peu débiné. C'est aussi une possibilité du roman, c'est au lieu de décrire tout ce qu'on voit, on peut aussi parler de ce que vivent les personnages en le regardant. Mais les probes, c'était une machine à suspense. Je me suis dit, les lecteurs, quand ils vont retrouver ces tournois de probes, vont se dire, « Bon sang, qu'est-ce qui va se passer ? » Surtout quand c'est les héros qui se retrouvent en lice. Et tu sens que ça va relancer les concours de « Je te tiens, tu te tiens » dans la barbichette dans les cours de récré, ça ? Ça pourrait remarquer. Moi, j'ai joué quand j'étais petit, je ne sais pas, toi ? Moi aussi, pareil. J'ai toujours perdu. Et puis, il y a une scène, bande dessinée de Gottlieb fabuleuse, où il commence à faire, tu vois, de quoi il s'agit ? Oui, petite tape. Oui, petite tape, voilà. Et après, il sort un sabre, après il sort un fusil, une mitrailleuse, c'est terminé à la bombe atomique. Chaque fois, il se tue de plus en plus fort. Et petite baffe, et puis, il sort un sabre. Et je ne sais pas, ça fait énormément rire, cette bande dessinée. Et il faut que j'arrive à provoquer un rire chez le lecteur aussi fort que ce qu'arrive à faire la bande dessinée avec les mimiques des personnages. Oui, mais justement, ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu nous prends assez nettement à contre-pied, tu passes ton temps à tirer le tapis ou à mettre les pots de banane, ce qui est la bonne façon de faire. Ce que tu disais à propos de Charlie Chaplin sur « Comment fait-on un gag avec « Je mets une pot de banane ? » Qu'est-ce que je filme ? » Le pied qui s'approche de la banane, le gros plan, la fille qui marche, qui tombe, et Charlie Chaplin qui dit « Non, vous filmez la pot de banane, vous filmez la fille qui arrive, vous lui faites éviter la pot de banane et tombez dans un trou d'égout. » Dans un trou d'égout, d'une bouche d'égout. Et ton livre, justement, fait ce coup-là assez régulièrement, c'est-à-dire qu'au moment où on se dit « Ça y est, là, il va nous partir dans les grandes vannes bien rigolotes », pas du tout, il y a quelqu'un qui intervient et qui dit « Mais il faut revenir à l'origine des choses, il faut faire de l'histoire. » Et là, on apprend le rire à travers les âges, les gens qui ont fait rire, et les gens qui aussi n'ont pas fait rire, les gens qui ont cette espèce de bagarre entre ceux qui ont dit « C'est extraordinaire, il faut rire, les aristophanes » et les Platons qui disaient « Non, il ne faut pas rire du tout parce que le rire est une activité totalement déplorable. » Ils se détestaient, d'ailleurs. Ils se détestaient tous les deux. Oui, ils se détestaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend, comme toujours dans les livres, tout un tas de choses sur ce qu'a été le rire dans l'histoire du monde. Et il y a même une hypothèse, qui est quand même une hypothèse un peu ardite, assez gonflée, la première blague du monde il y a quelques centaines de milliers d'années. Oui, parce qu'en fait, la première... Il y a deux choses. La première blague officielle, que j'ai mise dans le livre, est une blague qui est issue de tablettes d'argile sumérienne. Donc, en fait, on considère que c'est la première blague parce que, tout simplement, c'est le premier texte. Donc, on a trouvé un passage marrant dans le premier texte. Maintenant, le problème, c'est que je voulais montrer qu'il y avait des blagues en oral avant l'écrit, mais cet oral, évidemment, il s'est perdu parce qu'il y a 3 millions d'années, il y avait des blagues. Là, il y a une déperdition énorme sur 3 millions d'années. Donc là, j'ai été obligé de faire mon travail, de romancer, et d'imaginer qu'est-ce qui pouvait faire rire nos ancêtres homo, érectus, c'est-à-dire pas encore sapiens. Et j'ai essayé d'imaginer cette tribu, ce troupeau de grands singes un peu violents, et d'imaginer la première fois où ils rigolent. Je ne vais pas le dire parce que sinon, ils ne liraient pas le roman. Donc, c'est... J'ai essayé d'imaginer le premier gag de l'humanité, oral, après avoir indiqué le premier gag de l'humanité, officiel, écrit. J'ai essayé d'imaginer